madame et monsieur bonjour et bienvenue sur mince ruban en dessous cette vidéo c'est tout s'abonner cliquez là dessus activer la roche pour ne pas manquer la prochaine vidéo la vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant alors je vous demande de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin pire le soleil jésus christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite à vous en saurez plus tard bonjour à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi de cette vidéo activer la voie je n'ai pas manqué la prochaine vidéo je vous dis à bientôt sur j'en serai bon c'est parti bonjour à tous vous dis à bientôt sur j'en serai obligé de confondre leur langage de les disperse et les systèmes vont commencer et les systèmes vont commencer et les systèmes vont commencer sur les systèmes des bavileurs et system des pharaons et nous sommes dans le système des démocratires et nous c'est le gouvernement mondial. C'est dans ce context-là que l'Église commence à entrer. C'est-à-dire que la Bible dit qu'ils vont changer la loi de Dieu en ce qui est contre la nature. Et tu, pastor, moi, pastor, on aura de plus en plus de difficultés pour prêcher la vérité. Déjà, on met en prison des pastors qui prêchent contre l'homosexualité aujourd'hui. Même en Amérique. L'Évangile est partout, mais c'est comme ça aujourd'hui dans certains États. L'Évangile, en principe, est-à-dire que l'Évangile est partout, mais il y a beaucoup d'autres lois, contre nature, qui sont contre l'éternité. C'est-à-dire que l'Évangile est totalement contre l'homme. Tout est en place. Donc, c'est-à-dire que la science a été récupérée par Satana. Et Satana, c'est-à-dire que la science a été récupérée par Satana. C'est-à-dire que la science a été récupérée par Satana. Et les nations commettent des abominations graves. Et les nations commettent des abominations graves. C'est contre Dieu. Et tout cela va être contre Dieu. C'est-à-dire que Dieu dit, je viendrai contre eux. Je vais les juger. Je vais les juger. Donc, il y a le jugement d'abord des nations. Et je crois que pour ceux qui sont anciens, dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé Daniel pour révéler ces choses. Et si посмотреть на Старый Завet, то ces события, предстоящие, Господь открыл Даниилу. Mais pour le Nouveau Testament, et compléter la Biblia, et faire le résumé de la Biblia, dans le livre de la Révélation, tout a été clarifié. Et l'Église a besoin de comprendre ça. Et la Cérémonie doit comprendre ça. Souvent dit que l'Apocalypse est difficile. Dieu ne peut pas rendre difficile le livre de l'Apocalypse. Non, ce n'est pas difficile, c'est simple. C'est le résumé de toute la Révélation. C'est le résumé de toute la Révélation. Depuis la Genèse, de la Révélation, jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à l'Apocalypse, c'est dans l'Apocalypse, on comprend clairement tout ce que Dieu a dit, et qui est Dieu, et qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va terminer les choses. Et là, il y a dit, qu'il a dit Dieu, qu'il a dit, qu'il a dit, qu'il a dit, qu'il a dit, qu'il a dit. Le dernier séminaire au Sommé, nous avons vu ça ensemble. Le premier livre de l'Apocalypse, Dieu se montre. Il dit qui il est. Il dit qui il est. Il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Le premier, le dernier. Je me suis fait homme comme vous. J'étais mort et je suis vivant. Au siècle des siècles. Quand on a fini ça, quand il a essayé de se présenter, en même temps, il a parlé de son Église qui va travailler. Et les sept visages de son Église. Et nous avons vu ça ensemble. Le travail que ces Églises doivent faire. Et nous avons aussi de l'église de son Église qui doit faire. Et immédiatement après ça, on montre-moi sa gloire au ciel. On montre-moi sa gloire au ciel. On montre-moi sa gloire au ciel. Dans le chapitre 4, 5, 6. Il est au ciel. On est en terre. Et il est retourné dans sa gloire. Il est retourné dans sa gloire. Et les anges le glorifièrent. Et les anges, il y a quatre esprits devant lui. Et il y a quatre esprits devant lui. Qui symbolisent toute sa suprématie sur tout ce qu'il a créé. Les quatre esprits disent «Saint, saint, saint et l'éternel Dieu. » Le Tout-Puissant qui est, qui était, qui était et qui vient. Saint, saint, saint et l'éternel Dieu. Qui est ? Qui est ? A Moïse dit «Je suis ». Qui est ? Moïseille dit «Je suis ». Va le dire celui qui s'appelle «Je suis ». Il y a dit «Je suis ». Il n'a ni comencement ni fin il est. Qui est-il ? Qui est-il ? Il est venu ? Il est venu ? Il s'est manifesté en chair. Il s'est manifesté en chair. Il s'est manifesté en salut. Il s'est manifesté en chair. Il s'est manifesté en rédemption. Il s'est manifesté en chair. Pour libérer les gens humains des mains de Satan. Pour le mettre en lui et lui dans l'homme. Il s'est manifesté en chair. Il y a une communion totale, comme il avait prévu. Il s'est manifesté en chair. Il s'est manifesté en chair. Entre lui, les hommes et les anges. Mais il revient. Mais il revient. Il revient. Il s'est manifesté en chair. 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 Une fois qu'il s'est manifesté, qu'on a compris cela, il dit maintenant, voici ce qui va se passer pour terminer l'histoire de l'humanité. Ou, du moins, l'histoire du gouvernement humain. J'ai donné la responsabilité aux hommes de se guérir. Ils ont échoué. Adama a échoué. Adama a échoué. Ses enfants ont échoué. Ses enfants ont échoué. Ses enfants de Noé ont échoué. Ses enfants de Noé ont échoué. Détés Noé ont échoué. J'ai suscité Abraham. J'ai invité Abraham. J'ai invité Abraham pour créer à travers lui, pour engendrer une église. J'ai échoué. J'ai venu moi-même. Je suis venu moi-même. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle est la vie. La vie est la lumière des hommes. La vie est la lumière des hommes. La parole est incarnée. Dieu est incarnée. Et il est venu. Il est venu. Il est venu. Il est venu. Ce qui croient, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela forme mon église, son église. Il a établi son église. Et il a dit, son église va avoir la victoire. Le séjour des morts ne préviendra pas contre son église. Et c'est son église, elle va aller jusqu'à la fin du temps. Et il va enlever son église. Contre tenu du système humain que Satan exploite. Et il va y avoir des temps difficiles. Ce qui est arrivé au temps de Noé, arrivera en ce temps-là aussi. Et c'est ce que nous allons commencer à voir ce soir. Et comment Dieu va juger cela? Il va y avoir 20 jugements. Всего vont 21 jugements. 21 jugements. Il y a le jugement des sots. Il y a le jugement des trompes. Il y a le jugement des toupes. Il y a le jugement des coupes. Il y a le jugement des coupes. Ça se terminerà avec le jugement des coupes. la dernière coupe sera terrible nous allons voir ça et en ce moment là ça va se concrétiser par une guerre qui prend le nom de la vallée de Gisèle qu'on appelle Armageddon et c'est là qu'il va revenir et il y a un cheval célèbre un cheval blanc avec tous les saints avec toute l'Église visible et invisible avec les anges et il viendra et il met fin au système du gouvernement humain et il va établir la théocratie et c'est Dieu qui va reigner et c'est Dieu qui va faire et c'est Dieu qui va faire et il va prendre le règne dans ses mains et tout genou va fléchir devant Jésus-Christ le Seigneur des Seigneurs et c'est Dieu qui va se concrétiser et c'est Dieu qui va se concrétiser maintenant au vu de l'état de déchéance l'humanité est en déchéance nous avons dis batché aujourd'hui l'humanité a falli et son responsabilité l'humanité a chute l'humanité a chuté Dieu avait averti l'humanité. Господь хочет, чтобы человечество пришло к поклонению Ему. И, зная, что эти суды предусмотрены, он обращал внимание человечеству на это время, что будут глады, моры, войны. Он хочет, чтобы люди обратили на это внимание. И каждый период, к сожалению, человечество падало. И каждая система была извращена. И что же Господь в таких условиях должен делать? Бог будет судить. Ввиду того, что человечество находится в состоянии отступничества со времен сына Ноя, до этого последнего поколения, в котором мы живем, Суды Божьи над нациями и царствами земли неизбежны. Таким образом, 21 Божий суд, описанный в Священном Писании, поразят всецело все царства. Царство ангелов, это царство будет поражено, царство минералов, то есть земля, вода, луна, то есть все, что вокруг нас будет поражено. Царство растений, то есть все растения, которые есть на земле, все это будет поражено. Царство животных также будет поражено. И царство людей будет поражено. Ничему не будет пощады. Господь никого не пощадит. Но, bien-aimé, Возлюбленные мои, Но Господь также сказал, что прежде чем придет вот этот вот суд, церковь будет судима. Церковь, дом Божий, в этом божественном суде, первая будет ему подлежать, то есть суду. По этому поводу четко написано в Писании. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец не покоряющейся Евангелию Божию? Первая Петра, 4 глава, 17 стих. То есть сначала церковь будет судима. Но церковь не будет судиться по тому принципу, чтобы осудить ее, и чтобы отправить ее в ад. На небесах есть определенные уровни. Почему мы говорим «небеса»? Потому что там есть уровни, и их три уровня. Есть уровни. В каком уровне ты будешь пребывать, сначала нужен суд для церкви. Важно понимать, что сначала мы как церковь будем судимы первыми. Но Господь не может судить нас вместе с миром. Это невозможно. Мы армия Иисуса Христа. В армии уже не судят вместе с гражданскими. Это невозможно. Это принцип. Господь не может судить свою церковь вместе с язычниками. Но Библия говорит, что суд Божий начинается с Дома Божьего. И он очень хорошо сказал, что не все, кто говорит «Господи, Господи, будут спасены». Господь не всем церквям доверяет. Это те, кто обеют, которые делают свою волю, которые будут спасены. Будут спасены те, кто подчиняется Его воле, кто исполняет Его волю. Вот почему перед временем великой скорби и до того, как придет 21 суд, церковь будет забрана, восхищена с земли. Он от нас спрятал день, когда будет восхищена церковь. День восхищения церкви никто не знает. Для того, чтобы мы сохраняли свою верность. Он не сказал нам когда ради нашего же блага. Никто не знает ни времени, ни дня. Но это восхищение. И написано в слове, что двое, находящиеся в доме, один останется, а другой будет восхищен. И две женщины, которые, например, будут молоть, одна будет забрана, а другая останется. Двое людей, которые будут на поле, один останется, а другой будет восхищен. Это будет ужасное время. Ты вону от твоей машины. Например, если ты будешь сидеть за рулем. И ты не знаешь день. Приходит время, звучит труба, и Господь тебя забирает. И что же будет происходить? По всему миру будут происходить автокатастрофы. Ты ведешь машину. И ты за рулем, машина куда-то едет, да? И Господь тебя забирает. Куда поедет машина? Ты ведешь машину. Ты за рулем автобуса. И тут труба звонит. И шофер вознесен. А если это час пик? И автобус наполнен людьми? И бус том. Куда поедет автобус? Что с ним будет? Это по этому поводу, что уже, люди из мира, некоторые компании аэриэнные не приглашают христианами как пилот. Они не приглашают. Представьте, что даже сейчас есть авиакомпании, которые не нанимают на работу христиан, потому что не знают этот принцип. Они знают, что это написано. Они знают это. Они это знают. И когда страховая компания руководству говорит, что это христианин, все, они открещиваются от такого человека. И если пилот и его коллега, это дети Божьи, и представьте, если труба и диспалет из аппарата, труба звонит, что тогда будет? Они просто исчезнут. И куда идет полетит самолет? И не будет катастрофы в мире. По всему миру будут катастрофы. Все те, кто не настоящие христиане, но которые ходят в церковь, но такие они полу-христиане. Господь оставит их в мире. Первый суд, это суд. Как вы видите, это я не уже закончен. Так что подписывайтесь на ваш видео, не забудьте поменять, чтобы не забыть. На следующей видео, это будет круто, C'est bon, c'est bon, c'est bon.